Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics des courses de la Réunion 3 qui se courront cet après-midi à Caen. Nous sommes le lundi 17 juin 2024, il s'agit de courses de trots attelés et montés, la piste est en sable et la corde est à droite. Voici tout de suite les repérés du jour. Réunion 3 à Caen et on commence par la première course, la R3 C1 qui est le prix de Margueret. C'est une course de montée, course E pour les 11 partants, 2450 mètres à parcourir, 21 000 euros d'allocation pour les pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 23 000 euros. Nous avons une pastille verte pour Carla d'Avenir qui est une femelle de 4 ans, elle est déférée des 4 pieds, elle est confiée à Dromigny et elle a un nouveau record absolu sur ce parcours qui date du mois de mars de cette année. Et donc déférée des 4 pieds, très intéressante. Donc je l'ai sélectionnée ainsi que le 7 qui a une superbe musique, qui n'est pas forcément dans une position de ferrure, enfin dans une combinaison de ferrure la meilleure puisqu'elle reste ferrée des 4 pieds. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Je la mets en option, si vous voulez, le 7. Et le 10, le 10, Kiss and Forget, qui est en première association avec Thierry Pelletier, qui fait ses débuts aux montées. Donc ce n'est pas très grave ça parce que ça peut révéler le cheval. Et qui est en première combinaison de ferrure avec, elle est déférée des postérieurs pour la première fois. Donc j'ai sélectionné le 10, le 6 et le 7, un peu en option. Eu égard à sa musique qui est très intéressante, je ne sais plus si je vous l'ai dit, deuxième, quatrième, troisième, cinquième, deuxième. Donc c'est plutôt pas mal. Et en termes de record, elle est deuxième en termes de vitesse. Donc, voilà. Alors je répète, 10, 6, 7. Alors soit vous voulez jouer séparément en placé ou en gagnant placé pour certains. C'est vous qui voyez. S'il faut en jouer un en gagnant placé, je mettrais le 6. Et sinon, pour faire un trio, 10, 6, 7. Avec un indice de confiance de 3 sur 5. On passe tout de suite à la deuxième course, le prix de Tancarville. C'est une course d'athlés, course D, 11 partants, 2450 mètres à parcourir, 24 000 euros d'allocations pour Poulain, Antier et Hongre de 3 ans, n'ayant pas gagné 10 500 euros. Alors là, on a deux pastilles vertes dans cette course. On a le 5 qui est en première association en plus avec Éric Rafin, qu'on ne présente plus, et qui est en première combinaison de ferrure en étant plaqué des postérieurs. Donc, j'en fais un de mes favoris. Le 7 est pas si vert aussi. Il est drivé par Johan Le Bourgeois et il est plaqué des postérieurs. Ensuite, j'ai sélectionné le 6 qui est plaqué des antérieurs, plaqué des postérieurs pour la première fois, qui a une très belle musique, troisième, premier, quatrième. Donc, c'est pas mal. C'est un membre de l'équipe Garato qui est un excellent entraîneur. Et je vous le répète, il est pour la première fois dans cette configuration de ferrure. Donc, ça peut le faire. Et puis, j'avais vu aussi le 3, mais je ne le retiens pas, le 3 qui est en première association avec David Thomas. mais qui reste ferré, donc non. Alors, je répète ma sélection et j'avais vu aussi le 11 qui est avec Benjamin Rochard en première association. C'est Loki de JL. C'est un mâle de 3 ans et qui est plaqué des postérieurs. Bon, Benjamin Rochard, ça mérite quand même de s'y arrêter. Donc, je vous propose la combinaison suivante, le 5, le 7, le 6. Et ceux qui veulent rajouter un cheval, le 11. De quoi faire, par exemple, un trio en combiné. Et avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On passe tout de suite à la course 3. La course 3, c'est le prix de Touffreville. Et c'est une course de montée, course E, 17 partants, 2450 mètres, 24 000 euros d'allocation pour les 5 ans n'ayant pas gagné 58 000 euros et recul à partir de 29 000 euros. Alors, dans cette compétition, j'ai sélectionné le 14, qui est en première association avec Alexis Colette, qui est déféré des 4 pieds, qui est à la limite du recul. Il a un excellent engagement. Je vous préviens tout de suite, c'est un coup de poker que je vous fais. parce que personne ne le donne. Mais moi, je suis persuadé, il est en limite du recul, il a un superbe engagement. Il est à l'écart moyen global de 3,5 et il est actuellement à l'écart 5. Je pense qu'on peut le jouer placé. Mais je vous dis, je vous préviens, c'est un coup de poker. Donc, c'est... c'est qui tout double. Donc, j'ai mis un indice de confiance de 3 sur 5. On continue avec la course 4. La course 4, c'est le prix de Roselle. C'est une course d'athlée, course E, 18 partants, 2200 mètres à parcourir, 21 000 euros d'allocation. départ à l'autostart pour des pouliches de 4 ans ayant au moins gagné 2300 euros, mais pas 18 000. Alors, dans cette course, j'ai sélectionné le 14, en première combinaison de ferrure, une course récente, et le 18, qui est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs et qui a Franck Nivard en co-commande. Je dois vous dire aussi que le 14 bénéficie d'une passille verte. et donc, je vous propose le 14, le 18, le 3, le 3, je dois vous en parler quand même, il a une course récente, on peut le rajouter dans la combinaison, il est en première combinaison de ferrure, il est déféré des 4 pieds pour la première fois, donc ça, c'est très intéressant. je pense que ça peut être la surprise du jour parce que, enfin, de la course, parce que, elle a changé de spécialité lors de sa dernière course, elle était en montée, elle a été distancée, et en athlée, elle a fait quand même une troisième place auparavant. Donc, tout mis bout à bout, avec une course récente, qui date du 11 juin, donc il y a à peine, ah ouais, moi je prends, je prends. Donc, on y va pour le 14, 18 et 3, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5, et de quoi faire soit un trio, soit un couplet combiné, placé, ou soit, vous voulez jouer en placé. Voilà. On continue avec la course 5. Alors, la course 5, c'est le prix de Corneville, et donc, c'est une course d'athlée, course F, alors, qui démarre à 14h12. j'ai oublié de vous dire les heures de départ, mais bon, pour les autres, mais je vais essayer de m'y tenir à partir de maintenant. Donc, c'est une course F, d'athlée, bien sûr, 16 partants, 2450 mètres à parcourir, 27 000 euros d'allocation, 2 pour les 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 139 000 euros. Nous avons trois pastilles rouges, alors, l'as, le 2 et le 11, et nous avons trois pastilles vertes, qui sont le 5, le 9 et le 10. Eh bien, moi, j'ai sélectionné donc le 9, qui est déféré des 4 pieds, avec Eric Raffin aux commandes, qu'on ne présente plus, qui est pastille verte et qui a une excellente musique. J'ai sélectionné le 5, qui est déféré des 4 pieds, j'ai sélectionné le 7, qui est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, avec François Le Canut aux commandes et une excellente musique. Et enfin, l'E10, excellente, un nom prédestiné, qui rentre de vacances, entre guillemets, avec François Nivar aux commandes, avec une dernière place qui était une première place à l'athlée. Donc, je l'ai choisi en cheval de complément, mais on peut faire un jeu à 4, par exemple, soit un couplet en combiné, soit un 2 sur 4 aussi, pourquoi pas, ou soit les jouets tous en placé, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Donc, je répète, le 9, le 5, le 7 et le 10. on enchaîne avec la course 6. La course 6, donc, dans cette course, nous avons une pastille verte, je vais plus vite que la machine. une pastille verte qui est le 13, avec Eric Raffin en commande, déféré des 4 pieds et c'est sa rentrée. c'est sa rentrée et sa dernière course remonte au 12 mai, donc, il y a un tout petit peu plus d'un mois d'arrêt, il était, comment, il a fait une, sa dernière place, il a été distancé pour aller régulière, mais c'était au monté, j'achète, j'achète le 13, et donc, sinon, j'ai sélectionné le 3, le 3 qui est en première association avec Johan Le Bourgeois, qui est plaqué des antérieurs, donc, ça fait, ça l'allège un peu, sa dernière course date du 13 mai, c'est ça, c'est une rentrée aussi, date du 13 mai, donc, il y a, il y a eu 14 jours de repos, non, je dis des bêtises, il a eu un mois et 4 jours de repos, donc, je le retiens, je le retiens haut, il a un écart gagnant, alors, il est à l'écart 9, pour un écart gagnant, 9, et avec un écart moyen pour, en tant que gagnant, à 8,5, donc, et je vous l'ai dit, il est en première association avec Johan Le Bourgeois, moi, j'en fais un de mes chouchous, ensuite, ensuite, j'ai sélectionné le 14, le 14, c'est jeune impératrice, c'est une femelle de 5 ans qui est déférée des 4 pieds, avec François Le Canut aux commandes, j'aime bien, j'aime bien, c'est une jumeur qui méritera, qui méritera, de se placer, elle est à l'écart moyen pour se placer dans les 3, elle est à l'écart moyen de 3,83, et son écart actuel est de 5, j'achète, donc, dans cette course, j'ai sélectionné le 13, le 3, et le 14, avec un indice de confiance de 3 sur 5, on enchaîne avec la course 7, alors, la course 7, c'est le prix du Cuverville, c'est une course d'athlés, course F, 16 partants, 2450 mètres à parcourir, 21 000 euros d'allocation pour chevaux entiers et hongres, de 5 ans, n'ayant pas gagné 39 000 euros, nous avons dans cette course 3 passis rouges, le 1, le 2, et le 9, nous n'avons pas de passis verte, moi, j'ai sélectionné le 11, je vous dis franchement, en gagnant placé, j'y crois pas mal, c'est Jackson des Cajoles, qui est pour la première fois déféré des 4 pieds, ça suffit à mon bonheur, et j'en fais mon seul cheval sélectionné, je vais personnellement, je vais jouer en gagnant placé et avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On enchaîne avec la course 8, qui est la dernière course de cette réunion, c'est le prix de Cole Coulon, c'est une course de montée, course D, européenne, 14 partants, 2450 mètres à parcourir, 35 000 euros d'allocation pour les 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 210 000 euros, on commence à avoir un peu de niveau là. Alors, nous avons, nous avons, nous avons le 6, j'ai sélectionné le 6, mais auparavant, je dois vous dire que le 7 a une passis verte, c'est le seul d'ailleurs, de cette course, mais je l'ai sélectionné aussi, donc pas de soucis. Le 6 qui est donc confié aux mains de Benjamin Rochard, qu'on ne présente plus non plus, avec une superbe musique, première place au montée, première place, première place, première place, quatrième place, première place. Donc, plus régulier que ça, on ne fait pas. Il sera déféré des postérieurs pour cette course, j'en fais mon chouchou. Et le 7, donc, je vous disais qu'il y avait une passis verte, qui est en première association avec François Lagadeuc, qu'on ne présente plus, qui est déféré des antérieurs, et qui a, pareil, une superbe musique, moins excellente que celle du 6, mais qui est pas mal non plus, il a fait dernièrement, troisième place, première place, quatrième place, cinquième place, il a fait une place, il y a cinq courses, il a été distancé pour aller régulière. Bon, mais là, on peut largement le racheter. Donc, moi, je vous propose de jouer le 6 et le 7 en couplé placé, ou en placé simple, en unitaire, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. et c'est fini pour cette réunion. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, bien sûr, de belles courses, une bonne journée. Ici, on a un ciel un peu changeant, mais qu'on est au sec, donc, bon, écoutez, on se contente de ce qu'on a. Alors, écoutez, je vous souhaite le meilleur, bonne chance pour vos jeux et surtout, que la vie vous soit belle. Allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501